salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez tous bien alors aujourd'hui je vous montre une petite astuce où vous allez pouvoir faire des petites choses assez sympathiques à partir de votre appareil photo et surtout à partir de votre iphone tout simplement vous dirigez donc sur votre appareil photo que vous validez une fois vous avez validé ceci et que vous avez pris des photos du texte bien sûr vous allez donc ouvrir cette photo que vous allez vouloir partager ici on va donc sur les photos qui ont été ouvertes et on va sur le bouton partager une fois sur partager on va tout simplement glisser le petit tiroir qui s'est ouvert sur le bas et on va rechercher partager avec google lens bien entendu avant toute chose il faut avoir installé google lens sur votre appareil sur votre iphone voilà donc vous allez sur rechercher avec google lens et vous validez une fois ceci fait sur le bas de votre iphone vous avez un petit tiroir qui s'ouvre et qui vous met donc cette fameuse photo avec du texte que vous validez sur afficher les résultats ici on a donc une page de journal qui est en train d'être retravaillé dans un premier temps on vous annonce les différents liens qui ont été trouvés sur cette page vous allez sur ce petit bouton complètement en haut à gauche qui s'appelle réduire le panneau une fois ceci effectué vous allez donc rechercher les différents boutons existants dont le bouton super important qui s'appelle activer le mode capture de texte vous validez actuellement google lens est en train de numériser le texte et regardez une fois le résultat terminé vous cherchez le bouton qui s'appelle écouter mercredi 27 avril 2022 500 00 elon m2 le fait du jour 44 milliards de dollars plus tard le rachat du réseau social américain par le fantasque patron de spa sexe et de tesla suscite de vives inquiétudes sur le maintien d'un semblant de modération en ligne siennes actionnaires par contraste avec son influence et sa manne de nier renard notoriété planétaire twitter est d'une profitabilité bésitante le premier bénéfice net remonte à 2017 11 ans après sa naissance comparé à méta ex facebook c'est un 1 voilà donc comme vous avez pu entendre c'est ultra accessible ultra performant on peut même si on le désire activer le mode traduction bouton faire de la traduction en direct et avoir des résultats très positifs alors dites moi si vous utilisez déjà cette fonction il faut bien donc avoir installé google lens sur votre iphone sous ios sans problème et vous allez pouvoir donc faire de la reconnaissance de texte soit de la traduction de la recherche visuelle et même pour les étudiants vous allez pouvoir faire de la traduction d'exercice de maths c'est vraiment génial vous aurez donc la possibilité d'activer le mode achat ce qui va permettre en fait de faire de la reconnaissance de code qr de code bas etc le mode lieu vous allez pouvoir faire de la reconnaissance d'environnement voilà donc tout ce que vous pouvez faire à partir de google lens sur votre iphone merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout surtout donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour l'encourager encore un peu plus et on se dit à très vite pour les prochaines aventures salut à tous oui commentaire enregistrement de l'écran court 11h49